Aujourd'hui, c'est l'impact environnemental est plus lié aux matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment que l'énergie qui va être mobilisée pour chauffer ou rafraîchir le bâtiment. Un produit biosourcé, c'est quoi ? C'est un produit issu de la biomasse, donc renouvelable, matière prêve renouvelable, qui sont stockeurs de carbone. Dans une structure comme ça, par mètre cube de fibre de bois, vous avez une tonne de CO2 stockée. Vous imaginez que ça peut représenter en quantité de carbone stockée durablement dans le bâtiment. Le produit qu'il met en œuvre sur ce chantier est le panneau Powerwall Block, un panneau isolant à base de fibre de bois qui est appliqué directement sur maçonnerie avec un chevillage mécanique. Ce produit permet à la fois d'isoler du froid l'hiver, au minimum, c'est ce qu'on demande à un isolant, mais surtout d'isoler contre la surchauffe estivale, puisque la capacité qu'a le produit à stocker la chaleur est importante et permet de garantir un confort intérieur en plein été, en même temps un confort acoustique. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que ça laisse respirer les murs et les parois. Cet enduit Pozzonovo qui est appliqué sur le fil de bois est un enduit 100% naturel. Les gens qui font des maisons ou des bâtiments de ce type font déjà une sélection de matériaux naturels et quand ils arrivent à la peau, à la fin du bâtiment, ils aiment bien continuer avec quelque chose qui est perspirant et quelque chose qui est dans la logique de l'ensemble des matériaux. Donc, la fibre de bois plus notre enduit est dans ce logique. Les matières premières viennent de Rhône-Alpes, là où la région est installée Pozzonovo, et on en est fiers, puisqu'il n'y a pas autant de produits que ça qui sont faits en France à ce jour. Nous sommes producteurs de chauds en pâte, de vrais chauds en pâte, pas de chauds en poudre réhydratés. Et la qualité de ce chaud en pâte fait qu'on va pouvoir obtenir un enduit mince, puisque la totalité de l'enduit fait environ 5 mm. Un enduit mince qui aura une résistance exceptionnelle pour l'épaisseur. L'enduit pose au nouveau l'intérêt, c'est qu'il n'a pas d'adjuvantation chimique. Les seules adjuvantations qu'il a, ce sont des adjuvantations naturelles, type de savon noir, méthylcellulose, du quartz, et on arrive à retrouver des teintes pastelles, très chaleureuses. Des enduits traditionnels. Il est assez gras, assez riche en chaud, et nous permet de réussir des enduits très fins et très esthétiques. Et derrière, nous passons à des jambes de chauds, adjuvantés avec la même adjuvantation, ce qui permet d'avoir une meilleure homogénéité. Et tout ce correspond, l'enduit, le badijon. L'intérêt, enduit à la chaud, finition à la chaud, c'est d'une logique implacable. Tous les pigments qui vont tenir à la chaud, qui ne vont pas être mangés par la chaud, sont acceptés. Donc en priorité, on utilise des terres, des ocres, des oxydes métalliques, des oxydes de fer. Il y a une palette déjà assez grande qui permet de réaliser plein de coloris. L'intérêt du badijon, il est que nous assurons une couche supplémentaire de protection et ça affine l'aspect minéral de l'enduit. Donc le badijon, c'est une peinture, on peut créer un décor aussi. On peut retrouver des techniques anciennes avec le badijon et on reformule les anciens décors ou avoir les teintes existantes d'un bâtiment ancien. Donc on peut intervenir aussi sur du patrimoine ou tout simplement chez un particulier qui achèterait une maison entière parce que nous pouvons retrouver pour les bâtiments de France, tous les bâtiments classés, les anciens décors et les recalquer sur une nouvelle façade en IT. La valeur ajoutée, c'est une maîtrise de l'application. Et donc l'ensemble apporte un package, je dirais, de mise en œuvre qu'on peut proposer aux différents clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !